Et nous sommes repartis ! Donc nous allons choisir la zone. Alors on a un peu le choix, on peut aller dans les environs de l'arche, on peut descendre et tout ça, mais ça on descendra plus tard par rapport à l'histoire. Donc on va continuer dans ces zones là, donc ici on a récupéré quand même pas mal de ressources, on a récupéré une arme qu'on ne devrait pas encore avoir, franchement ça va vraiment nous aider. Peut-être même la changer, peut-être la mettre à la place. Juste parce qu'elle est un peu plus tank que Dux en fait, tout simplement. Ah oui, c'est vrai que ça n'avait pas sauvegardé. Désolé, je suis en train de refaire ça parce que ça n'avait pas sauvegardé la dernière fois. Parce que ça sauvegarde automatiquement en fait, quand on arrive dans des zones et que tout, donc du coup, il faut refaire les choses qu'on a fait. Ok, nous avons 54. Donc ouais, notre but, ça va être d'augmenter l'arbalète niveau 3 et surtout de récupérer l'habilité de récupérer des HP avec notre cochon. On a le titan des mers, on a la grotte à terre, on a la grande route. La grande route, il y a pas mal de monde qu'on a laissé. On va aller les titans des mers. Il y a pas mal de monde, mais on va pas les combattre maintenant. Je veux être un peu plus équipé et tout ça. Je veux éviter de me prendre des baffes, en gros. Je veux complètement éviter de me prendre des baffes. Ouais, on avait déjà tout récupéré de ce côté, donc on va descendre. Alors là, encore une fois, je le répète, si on peut récupérer des pièces et monter l'arbalète, ça va drôlement nous aider. Je pense savoir, parce que là, on n'a pas vraiment récupéré grand-chose, donc on va faire gaffe. C'est parti, mes enfants, votre destinée s'envoie. Nous nous sommes incroyables, nous sommes incroyables. Nous sommes incroyables, nous sommes incroyables. Oui ! Écoutez ma voix dans vos heads. L'arc n'appelle vous ghouls, mais vous êtes magnifique. Vous êtes des enfants des anciens. Smite les incroyables, détruisez l'arc ! Oui ! Oui ! Oui ! Votre pensée sont incroyables. Donne-moi votre cerveau, pour que je vous laisse à la salvation. Oui, voilà. Ça va être fun ! Sous-moi l'ancien pouvoir. Sous-moi mes mots dans vous, prendre le contrôle. Ça va être fun. Pièce d'arme. J'ai pas fait les écrits, mais j'ai pas fait les écrits de mon cœur. Sous-moi les ghouls ! Quand les maîtres trouvent les chiffres, la zone sera fermée ! C'est fermé, je vais à l'entendre bientôt. Donc nous avons deux ghouls et une s'approche. Evidemment, elle est loin donc on va en profiter. Très bien. Alors déjà là nous avons l'arbalète. Nous avons l'arbalète niveau 3. Enfin on l'a pas vraiment maintenant mais on a le matériel pour. Alors lui vous voyez qu'il a 16 HP donc on va compter. Est-ce qu'on va pouvoir le faire ? Ah non. Du coup je voudrais quand même le faire. Ok. On va aller... C'est embêtant je sais mais c'est les chargements ils sont rapides. On retourne à l'arche. Je l'ai dit on va le faire ça très très souvent. Parce que là du coup on fait 16 de dégâts au lieu de 15. Voilà maintenant on a une jolie arbalète. Et on est reparti. A titan des mers. Parce qu'on a une façon... Il y a une autre façon aussi de le faire. Et ça serait en fait d'utiliser une habilité. Là on va utiliser juste le coup critique je pense. Et c'est tout. Parce qu'après on va utiliser une habilité qui permet de faire tomber les gens. Ah ça c'est vraiment une habilité utile de Bormin. C'est vraiment une des habilités les plus utiles qu'il possède. Et ça va vraiment nous aider donc dans les combats. Enfin quoique honnêtement dans les combats ça va pas vraiment être aussi utile que ça. Parce qu'on va faire autre chose. Mais dans les actions pour tuer les gens en infiltration ça va être extrêmement utile. Alors cette zone là est très difficile. Attends ici. Cette zone là est assez difficile. Il y a énormément de ghouls. Attendez. Faites voir un peu les pourcentages. On a 40%, on a 100%, on a 25% en plus. Si on fait ça, on a 75%. D'accord. En fait c'est parce qu'il est trop loin c'est ça ? En gros c'est parce qu'il est trop loin. S'il était un tout petit peu plus près, on pourrait avoir un 100%. Est-ce qu'on peut monter ici ? Je ne pense pas. Régrouper. Oh merde. Attends ici. J'ai tendance des fois à faire ça. Vous voyez que Bormi ne s'est pas fait voir. J'ai tendance à faire ça. Voilà. Alors là ça va être simple. Si le critique ne passe pas, on va devoir le faire tomber. Mais j'espère que ça va passer. Tout va dépendre du critique. Je pense. Quoique. Ah non en fait non, je suis bête. Il a 16 et on fait 16. Non, en fait j'avais dans l'idée du critique. Mais c'était avant qu'on monte l'arme à 3. Qu'on mette l'arme au niveau 3. Non c'est bon. Tout va bien. Il n'y a pas de problème. Ah bah tiens. On a fait un crit. Non c'est bon. Il n'y a aucun problème. Vous savez que là il est... On lui passe dans le dos. Donc on reste caché. Merde j'aurais dû peut-être m'avancer. Ah ça va. Voilà. On est bon. Et on a l'oeil des anciens. Ah 10% de change de critique. Ça c'est cool. Grenade à main. Je pense qu'on a tout récupéré. Ouais je pense qu'on a tout. Alors je vais voir si on peut pas choper... Qu'est-ce que c'est incroyable. Qu'est-ce que c'est incroyable. Qu'est-ce que c'est le bateau géant. Qu'est-ce que c'est le bateau géant ? Que c'est le bateau géant. Donc là il faudrait vraiment nous aider. Il faudrait... Ouais il faudrait sympa. Il faudrait sympathiquement 2 points de mutation. Ce serait bien. On va faire gaffe, nous avons un pyro ici, on va aller de l'autre côté, on s'infiltre, donc là on peut se mettre en hauteur, ça c'est bien. On a une note pour le 555. Alors je n'arrive pas à joindre au téléphone, je n'aurai pas eu plus de drone, mais ça le soldat m'a demandé de ceux d'entre nous qui s'ouvrent en inflexion des yeux rouges d'attendre sur le quai de Tank. C'est des anciennes notes. Vous voyez que là s'il fait un crit, maintenant Dux peut les tuer, on peut les one shot. Donc c'est un peu, un peu énorme ce qui se passe. Niveau up, très bien. Niveau up, est-ce qu'on a assez ? Non, encore un point, merde. Alors là il y a des sentinelles, vous voyez que les sentinelles en fait ont très peu d'HP, donc évidemment ce serait top de pouvoir rentrer sur le bateau et tuer les sentinelles une à une. Parce que si jamais on se fait voir, si on se fait repérer, on va finir par devoir combattre tout le monde car les sentinelles en fait vont venir. Alors maintenant on va un peu regarder ce qui se passe. Alors 16 HP, on sait qu'on peut les tuer. Donc c'est ce qu'on va essayer de faire. On va un peu regarder si les gens avancent, sortent, est-ce qu'ils sont à porter, est-ce qu'ils ne sont pas à porter. Par exemple lui, le boucher, il n'est pas à porter, on pourrait le tuer. Là, on ne peut pas vraiment avancer parce que le chasseur va nous voir. Donc on cherche une ouverture, tout simplement, comme ce que Snake ferait en mission. Voilà, par exemple le Pyro est seul. Le Pyro est seul. Le Pyro est seul. Donc on va en profiter. Il faut faire attention parce que le Pyro fait tomber... Fait tomber une... Un Molotov, donc on s'avance pas. Pas trop en tout cas. Mais, c'est bon à savoir, et ça, et ça, je le sais seulement après plusieurs tests, que les cocktails, en fait, ne font pas de bruit en théorie, et les mecs ne vont pas être alertés. Donc voilà. Maintenant, on vient de libérer un passage. On attend. Je vais juste récupérer les objets, en fait. C'est bon, là. On va faire attention à lui. Il fait des allers-retours assez vite, donc il peut vous prendre un peu à revers. Mais maintenant, on a bien libéré une ouverture pour aller sur le bateau. Donc on a même pas besoin de combattre le Ferrer, si on veut pas. Alors par contre, évidemment, dans le bateau, faut faire attention. Donc là, franchement, le jeu se transforme plus en Metal Gear Solid qu'autre chose. Donc ça, c'est vraiment sympa. Après, l'infiltration est assez simple, donc c'est pas... c'est cool. Enfin, en tout cas, moi j'aime bien. Voilà. Alors maintenant, il faut faire un peu attention à où on se déplace. Comment ? Bon, mine, il est bloqué. Vous voyez que là, il va falloir deux déplacements, donc on peut pas faire ça. Parce qu'il est en hauteur, donc il va... Attention. Il est en hauteur, donc il va nous... On peut le tuer, ça y est. Il a un bonus d'eskive. Mais c'est bon, il vient de descendre, donc on peut le tuer. En fait, j'allais passer au centre pour aller de l'autre côté, mais là, du coup... On a pas gros, on a pas de problème. On a pas gros, on a pas de problème. Ha ha ! Yeah ! Now that, was a good kill. Voilà. Là. Et maintenant, on peut avancer. Et là, c'est de l'histoire. On peut avancer dans l'histoire. Vous voyez un peu. Vraiment cool. On va récupérer tout ça. On a eu notre niveau. On a des fusées éclant. Les fusées éclant, je m'en suis encore jamais servi. Et on a un artefact. Récupérer briques d'énergie. Hey, je l'ai déjà vu avant. Vous avez besoin de l'arrivée pour voir si ça fonctionne encore. Les anciens ont utilisé ça pour rouler les lignes et les machines. Prip va nous donner un bon deal sur ceci. Il reste encore le pouvoir. Dux. Ne jouez pas avec ce truc. On l'a retourné à Prip. Je ne peux pas sentir mon temps. Hey, c'est pas drôle. Il a mis sa langue sur la batterie. Et on a eu la clé pour ouvrir la porte de décontamination. Celle qui est juste un peu plus loin là. Au sud. Donc on va pouvoir faire ça. Alors aussi avant qu'on commence, qu'on continue notre massacre. Ce que je vais faire c'est récupérer ça. Et toi, comme je l'ai dit, on va prendre ça. Et elle, 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 elle. Ah, 9, 9, 9, 9. On va prendre ça, je pense. Comme ça, on arrivera plus vite à l'arrivée ici. Pour l'instant, on ne prend pas d'HP en plus. Rien. À la limite, il n'y a que Bormin. Mais pour le moment, on ne va pas le faire. Alors. Alors, pour Bormin, maintenant, il a deux habilités. Donc on va pouvoir les intervertir. Vous voyez. Tac, 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 tac. Donc pour l'instant, on va prendre celle-là. Mange mort. Alors. Comme je l'avais dit, c'est pas comme dans... Wasteland, où c'est qu'on peut utiliser les habilités en dehors des combats. Là, on est obligé. 100% obligé. De... D'aller dans un combat si on veut utiliser une habilité. Donc. Ce que vous voulez faire. Embuscade. Hop. On a embusqué lui, en gros. C'est ça. Mais. Ce qu'on va faire, on va faire manche mort. Et on va récupérer le cadavre de l'autre. Et on va le bouffer. Hum. 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 Et voilà. Et maintenant, on sort du mode combat. Cool. Et maintenant, on a Bormine qui est full HP. Pas sympa, ça ? C'est pas top ? Maintenant, on va changer. Donc on va mettre cette... Cette habilité. On va passer de l'autre côté. Et on va tuer le mec. Pourquoi on passe là ? Parce qu'on a un bonus de visée comme ça. Ah non, l'autre elle fait tout le tour, je crois. Elle est où ? Ah, c'est téléporté. Ah, ça va. Tout le monde à 100%. Vous avez eu 40% de crit. Pas mal. Et voilà. Pieds-moi. 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 Une par forme. À chaque fois. Une par forme, je veux dire. Mais du coup, en fait. C'est ça qui est important. C'est que... Vous allez devoir jongler avec ses habilités. Alors là, je sais pas si on va pouvoir tuer le chasseur sans alerter l'autre. On va voir ça. Parce que je sais qu'il se déplace sur la droite, mais on va voir. aussi. Alors un truc que je veux regarder, c'est dégâts critique 9. Là, on a 8. À la limite. On va voir. On attend un peu. Sinon, on tue les deux. Il n'y a pas de problème. On va pouvoir le faire. On va pouvoir le faire. Il va falloir faire tomber le frère. Parce que le frère, en fait, peut faire des attaques électriques. Qui vont ricocher, en fait, sur vos personnages. Donc les trois vont prendre des dégâts s'ils sont à côté. Donc ça, c'est un peu chiant. C'est un peu la merde. Ah, mais je pense qu'on va devoir les combattre. On va un peu mieux se placer. On va se placer là. Et maintenant, on va un peu planifier comment on va le tuer. Donc on a 16 HP à tuer avec deux personnes. Pourquoi ? Parce qu'on va faire ça pour faire tomber le frère. Et après, on aura assez de là pour tuer l'autre à 16 HP. Donc, vu qu'il reste plus que deux personnes, on peut faire du bruit. Donc à la limite, l'arbalète va pas trop nous aider. Mais ça, par contre, ça peut aider. Donc lui, il va faire plus ou moins 100% de crit. C'est ça qui va nous aider. Là, on va prendre le fusil. Donc ça nous ferait 9. Et après, ça va être un peu juste. Il va falloir un peu avoir de chance. Un tout petit peu de chance. Mais ça devrait se passer. On va mettre le duck de ce côté. On est prêt. J'attends juste qu'ils partent peut-être. Je me demande si on peut. Si on a le temps de le faire. Je dirais qu'on a le temps de le tuer. Honnêtement. Alors, 45% de faire un crit. Ça va être pour nous. Toi, tu as ça de près. Et toi, tu es prêt avec ça et ça. Ok, ça marche. Très bien. On a 9. Donc on peut regarder les ailes. Si on se met là, on aurait 40% de crit. Mais là, on va faire ça. Là, on a un 50% par contre. Donc il va falloir qu'on s'avance. C'est un peu embêtant de se mettre à couvert. Mais bon. De toute façon, il n'y a pas vraiment d'endroit où on pouvait se mettre en hauteur. On va faire ça. On aurait du tirer avec son... Voilà, c'est pas grave. Là, on y va. On aurait du complètement tirer avec son fusil d'assaut en fait. Tout simplement. Donc là, il est sonné pendant 2 tours en tout. Donc on va commencer à le mitrailler. Lui, on va se m'occuper. On va changer d'arme. On a 100%. Voilà. Très bien. Ça sert à votre droite. Crasse-le ! Donc on va utiliser ça. Il a beaucoup d'HP. Donc on risque de se prendre des dégâts. On va peut-être essayer de faire un crit. Voilà, c'est 30%. C'est pas grave. Tour de l'ennemi. Il se relève. Selma, elle va se prendre des coupes. C'est pas grave. C'est pas grave. On va pouvoir le tuer. Encore une fois, c'est Selma qui a pris. Donc vous voyez qu'on ne l'a pas soigné. Donc au final, on a bien fait de ne pas la soigner. Et voilà. Je pense qu'on aurait pu encore mieux le jouer sans vraiment, sans perdre, sans se faire toucher du tout. Peut-être mal joué. J'aurais dû peut-être tirer avec le fusil d'assaut, par exemple, pour faire une critique à la place, etc. Mais bon. Au final, vous avez vu, ça s'est très bien passé. Et puis si Selma, encore une fois, je le répète, si elle était tombée par terre, elle aurait pu être relevée à la fin du combat. Donc il n'y avait aucun problème. Donc maintenant, le prochain but, c'est de manger, encore une fois. Et je le répète encore, vous ne pouvez pas manger quand vous voulez. Donc il faut être en combat. On va continuer à avancer dans l'histoire. On va déjà débloquer la zone. Et après, on retournera peut-être à large, vite fait. Ouh, la neige. J'aime bien Bormin. Bormin, il sait mettre ce qu'il veut lui, ou ses émotions, ses préférences de côté pour faire sa mission. Vous voyez ce que je veux dire ? J'aime bien le personnage. En tout cas, on a découvert la zone. On va faire un petit tour encore un peu pour trouver des objets. Et après, on va rentrer. Ah, il faut aussi qu'on retourne à la zone, juste avant, pour ouvrir la porte. Protocole en cas de peste rouge. Ça, c'est les symptômes. Cloque rouge, l'espace paranoïase, injecté de sang. Il y a toujours plein de ferraille. Il y a toujours plein de ferraille. Il est trop cold sur ces places, je ne peux pas sentir mon bûle. Oui, je n'ai jamais été trop loin au nord avant. Je me sens cold sur les os. Tout le monde se plaint, tout le monde se plaint. Il est très très humain, Bormin. A part le fait que ça soit un mutant. Mais tout ce qu'il dit, c'est très très humain. C'est vraiment cool. On est cool. Seule. On va en profiter. On est cool. Seule. On va en profiter. Ça va me toucher de la secte. Là, on peut passer le tour. Il est mort. C'est bon. Alors pourquoi je voulais absolument tuer Kunkun ? Parce que c'est vrai que je lui ai un peu sauté dessus en fait. C'est pour faire ça. Les gars, bienvenue dans la maison de Bones. Ne laissez le côté drôle de vous faire peur. Voilà. Je vais essayer de venir. Donc Bormin est prêt. Il est full HP. Personne à côté de lui, c'est bon. Pack off ! Arrête de crier ! Vous pouvez me dire que ce serait mieux de garder son habilité quand il a plus qu'un HP. Comme ça, tu remplis la chose à fond. Encore une fois, si vous faites des kills, l'habilité va se régénérer. Vous voyez ce que je veux dire ? On est déjà 1 sur 2. Allez, viens de revenir ici. Ce bâtiment là ? Une maison de bains. C'était une fortress, pleine de petits monstres de sang, appelés « Stu-Dens ». Ils sont venus ici tous les jours pour apprendre comment devenir des monstres. Maintenant, vous écoutez la histoire. Je ne écoute pas la histoire, je vois la histoire. Je suis allé à l'intérieur et j'ai vu tous ces dessins de monstres, et des machines volées, et des choses grosses, des choses assurantes. Ils sont marrantes, les ghoules. Là, il y a un endroit, on pourra le découvrir. Comme ça, ça l'illuminera déjà sur la carte. Et là, il y a un robot. La machine de bains n'a pas contenu les numérés secretes ! Mais ne meurt pas, mes enfants ! La machine a conduit un stalker à nous ! Un stalker smart, qui garde la tête les secrets que nous avons besoin ! Ça fait des gens pour vous ! Une vraie seuffvesse... Ça fait des gens pour vous ! Bonne ionisation...